bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous faire le tuto de la fofucha sirène alors je l'ai fait à base de avec comme base ce cornet en tulle que j'avais au fond de mes tiroirs je ne savais pas quoi en faire et en regardant la chaîne de miss mioumiou elle avait comme défi de faire une création une carte une création avec ça et quand j'ai vu ce qu'elle a fait mais moi j'ai eu l'idée de faire ma sirène donc ludivine si tu passes par là merci beaucoup pour l'inspiration alors je vais vous montrer quand même celle que j'avais fait la première que j'ai fait elle est plus grosse donc si vous n'avez pas de cornet en tulle vous pouvez le faire avec de la mousse et pour ça j'ai des patrons donc si vous voulez mes patrons j'ai dans la barre d'infos je vous mettrai ma mon adresse mail donc vous m'envoyez comme quoi vous voulez patron et je vous explique ça par mail par contre la seule condition c'est qu'il vous faut être abonné à ma chaîne voilà merci beaucoup on va commencer le tuto alors le matériel qu'il vous faut une boule en polystyrène de 5 cm de diamètre ensuite un rond en polystyrène aussi alors là ça mesure je pense 5 et demi voilà 5 et demi pour faire le corps ça mais bon comme je vous ai dit pour les les patrons pour les gabarits envoyez moi un mail et je vous ferai parvenir mon modèle ensuite il vous faut pour la tête un carré de 9 cm sur 9 pour les cheveux couleur des cheveux pour la couleur de la peau pareil un carré de 9 par 9 ensuite pour le coup un petit bout 1 cm par 6 cm et ensuite un fer à repasser le cône un fer à repasser ensuite cette forme là pour les cheveux trois bandes de 1 cm sur 20 cm et les bras voilà voilà j'oubliais aussi il vous faut une bande de 8 cm sur 2 8 cm sur 2 et une bande de 4 cm sur 18 et ensuite la queue et du ruban satin que j'ai pris chez nose voilà voilà et pour la bande de 8 par 2 il faut de la mousse paillotée voilà voilà alors je vais vous apprendre une autre technique autre que la première vidéo que j'avais fait sur la photo en bout de stylo à la place de chauffer les mousse avec le fer à repasser je vais le faire avec un lisseur voilà alors tout d'abord je me fais un repère au centre de la boule avec un crayon gris ensuite je chauffe avec le lisseur je vais te dire à mort pour ma moula je vais te dire à mort pour ma moula je fais la même chose pour les cheveux voilà voilà et ensuite je prends mon repère et je découpe tout autour pareil pour l'autre je prends mon repère et ensuite je colle voilà C'est parti. Et ensuite, je prends ma mèche de cheveux, je la chauffe, ma frange, je viens la placer ici. Voilà, et je la colle. Ensuite, on prend notre bout de 1 cm par 6, une pique, et on vient le coller, l'enrouler au milieu de la pique. Voilà, en le tenant serré, pour former le cou. Et on met de côté, on va former maintenant le corps. Alors, pour le corps, on vous fait ça, ce cercle de polystyrène, et ça. Alors, il faut aussi un couteau pour pouvoir couper, alors de chaque côté, pour former le corps. Alors, voilà, en épaisseur aussi. Alors, pour l'épaisseur, on va laisser, je vais le dire ça, 1,5 cm. Et ensuite, en chauffant, on chauffe la mousse pour vraiment qu'elle fasse le tour. Et on colle pour former le corps. Voilà, le corps est formé. Et je vais faire une deuxième vidéo, parce que celle-là, sinon, elle va être trop longue, pour faire le reste, la queue et la déco. Voilà, à tout à l'heure, pour une seconde vidéo. Voilà, à tout à l'heure.